Deux minutes pour comprendre le mal de dos. Est-ce que vous avez pensé à consulter un ostéopathe ? Dominique Blanc, le mal de dos, les gens viennent vous voir en priorité pour ça. C'est la pathologie numéro un quand on va voir son ostéopathe. Mal de dos, mal du siècle. Voilà, mal de dos, mal du siècle et fortune de l'ostéopathe. Donc, c'est quoi le mal de dos ? Qu'est-ce que vous regardez en premier quand on vient vous voir ? Alors, on regarde l'ensemble du corps. Parce qu'il peut y avoir une douleur au niveau des lombaires, des dorsales, des cervicales, voire éventuellement au niveau du bassin. Et il est nécessaire de faire un examen complet du corps pour voir les déséquilibres qui peuvent agir. Comment faire un examen ? Ce n'est pas une IRM ? Non, c'est l'examen ostéopathique. Voilà. Pour faire le diagnostic spécifique ostéopathique. Qu'est-ce que vous faites ? Vous regardez ? Alors, on regarde, après on pose ses mains, on teste la mobilité des différents tissus, on teste les côtes, on teste les vertèbres, on teste les viscères, et les ligaments, les muscles, on va voir tout ce qui peut tirer et générer ces tensions. Parce que vous pouvez avoir un déséquilibre sur le membre inférieur qui déséquilibre votre bassin et vous avez une douleur dorsale. Je suis comme ça, par exemple. Voilà. Et vous pouvez avoir une douleur dorsale. Je vais en tenir droit parce que je suis face à un ostéopathique. Ou cervicale. Voilà. Et donc, à partir de là, il est nécessaire de voir d'où vient l'élément déclencheur. Les résultats, qu'est-ce que c'est ? Vous arrivez à soulager réellement les gens ? Je crois que c'est par le mal de dos que l'ostéopathie s'est implantée dans notre société et qui fait qu'elle a été reconnue par les pouvoirs publics. Donc, nous sommes un élément essentiel en, bien évidemment, travaillant avec les autres professionnels de santé. Les podologues, les kinés. Les kinés, les médecins, les médecins du sport. Et nous faisons partie du parcours de soins du patient. Vous avez mal au dos. Pensez à aller voir votre ostéopathe. Ça peut vous soulager.